On continue de prendre des nouvelles des anciens de l'UTBM sur France Bleu, Belfort, Montbéliard, direction la Suisse. Bonjour Rémi. Bonjour Jean. Merci d'être avec nous sur France Bleu, Belfort, Montbéliard. Vous êtes un voisin de la Franche-Comté. Vous avez étudié combien de temps alors à Belfort, Montbéliard, à l'UTBM, Rémi ? Alors j'ai étudié d'abord une première année avant de partir en stage sur Toulouse. Je suis revenu six mois et ensuite j'ai fait un semestre à l'étranger et j'ai trouvé mon projet de master dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. On va en parler dans la deuxième partie, ce que vous faites aujourd'hui à Lausanne, en Suisse. Les souvenirs que vous avez du Nord-Franche-Comté, Rémi, qu'est-ce qui reste depuis quelques années là ? Alors c'était une bonne découverte, autant gustative qu'au niveau des personnes. On a découvertes de Montbéliard, du territoire de Belfort également. Toujours énormément d'amis et de connexions, j'ai eu l'occasion de retourner régulièrement pour par exemple le FIMU pour revoir des anciens et puis voir l'établissement. Oui, vous avez étudié quoi alors à l'UTBM de façon plus précise, Rémi ? J'ai fait design industriel avec la spécialité, c'était design ergonomie et j'ai fait design industriel. Très bien, et derrière vous travaillez, vous occupez un poste aujourd'hui à Lausanne en Suisse. On va en parler dans la deuxième partie. Qu'est-ce que vous avez préféré dans le Nord-Franche-Comté ? Vous avez parlé de la gastronomie, il y a aussi les beaux paysages également en Franche-Comté. Et s'il faut ressortir une chose, Rémi, c'est laquelle ? Alors c'est une bonne question, je n'ai pas forcément préparé. La diversité, la diversité des parcours de chacun, la richesse. Je pense que l'UTBM rassemble aujourd'hui des profils très très variés partout en France. Il y a aussi des étudiants internationaux et aujourd'hui je vois les connexions que j'ai gardées. C'est vraiment la partie humaine qui prime sur tout. C'est ça qui est bien évidemment avec l'UTBM. Est-ce qu'on est un peu nostalgique ? Est-ce que vous êtes nostalgique de ces années-là, Rémi, ou pas du tout ? Je pense que c'est un peu comme tout le monde. Quand on est étudiant, on a énormément de temps, pas beaucoup d'argent. Quand on commence à travailler, on a de l'argent, on n'a plus de temps. Il y a forcément toute la partie avec l'association des étudiants, énormément d'engagement dans l'associatif qui a été un vrai marqueur. En tout cas, du plaisir que j'ai eu à être dans la région. Et on va vous retrouver dans quelques instants en direct de Lausanne en Suisse pour savoir ce que vous faites alors justement aujourd'hui. A tout de suite. Rémi, quel poste vous occupez alors du côté de Lausanne ? Alors aujourd'hui, je suis responsable de la partie industrialisation dans une société de drones. L'industrialisation, ça consiste à prendre des pièces qui sont développées par le bureau technique et de les emmener jusqu'à la grande production. Donc, ça va être discussion avec les fournisseurs et puis s'assurer que les pièces qu'on obtient à la fin sont toujours conformes autant sur la partie fonctionnelle que de la partie intégrité technique. C'est un job que vous occupez depuis longtemps du côté de Lausanne. Vous en avez parlé en première partie, vous avez été à l'UTBM, après à Toulouse et vous êtes revenu pour un master dans cette entreprise. Ça fait un moment alors ? Alors, ça fait sept ans maintenant que je travaille dans cette entreprise. J'ai d'abord commencé par l'ingénierie mécanique pendant quelques années. Ensuite, j'ai aidé à participer à monter le département qualité et maintenant, donc depuis deux ans, la partie industrialisation. Est-ce que c'est un job que vous avez appris forcément à l'UTBM de façon précise ou vous avez commencé à évoquer deux, trois notions que vous avez développées après dans votre carrière ? On démarre vraiment à l'UTBM ? Alors, avant de faire l'UTBM, j'ai eu la chance d'avoir fait l'UT d'Annecy en ingénierie mécanique et productique qui a été un vrai lanceur pour moi sur la partie très pratique. L'UTBM a permis de travailler principalement les aspects des notions qui sont nécessaires pour être ingénieur, apprendre à apprendre et toute la partie théorique également qui est nécessaire pour l'ingénierie mécanique. Oui, ça permet d'apprendre plein de choses et de voir également plein de choses. Votre vie à Lausanne, elle est si différente que la France, que la Savoie d'où vous êtes originaire, de Belfort-Mombéliard. Racontez-nous un petit peu la vie à Lausanne alors, Rémi. D'un point de vue occupation, c'est toujours énormément de sport, que ce soit à la Haute-Savoie d'où je suis originaire. Il y a toujours eu les lacs et montagnes, donc c'est un plaisir pour moi de toujours continuer à pratiquer des activités qui me sont chères, autant nautiques que terrestres, et d'aller dans les montagnes et profiter des jolis paysages. Dernière question avec vous, Rémi, peut-être la plus difficile. Vous êtes de Savoie, vous avez été en Franche-Comté. Aujourd'hui, vous êtes en Suisse, le meilleur fromage dans ces trois régions. Il est où alors ? Et attention à ce que vous dites, vous êtes sur France Bleu, Belfort-Mombéliard, Rémi. Alors, malgré mon attrait et ma passion pour la cancoyote, je dois quand même retourner vers le reblochon qui reste une spécialité haute de mon cœur. Très bien. Bon, on accepte exceptionnellement, on accepte votre réponse. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes ce matin sur France Bleu, Belfort-Mombéliard. Et je vous dis à très vite, alors Rémi. Merci à vous et bonne journée à tous.